les directs se poursuivent depuis le parc des princes et le salon your future on évoque votre avenir on parle de votre avenir on fait peut-être naître des vocations c'est tout ce qu'on vous souhaite et là on va parler du métier de journaliste un métier vraiment qui intéresse de plus en plus c'est toujours finalement il ya un fantasme autour de de ce métier pour en parler je suis avec lui de vicplace bonjour bonjour merci d'être avec nous directeur ISFJ chez réseau des grandes écoles spécialisées absolument vous avez bien résumé la situation bien résumé la situation l'ISFJ pour celles et ceux qui nous retrouvent qu'est ce que c'est en quelques mots institut supérieur de formation au journalisme c'est comment former des étudiants dont la vocation est de devenir journaliste comment les former à ce métier à ces métiers à travers des formations professionnelles professionnalisante la presse digitale la presse radio la presse écrite la télé et évidemment et les nouveaux médias en trois ans avec un bachelor ou en cinq ans avec un master l'idée c'est de les former de manière très professionnalisante on peut dire que l'ISFJ c'est une rédaction en action et que les intervenants ne sont pas des profs comme au lycée ou à la fac mais des pros des pros en activité qui viennent les former et transmettre leur passion leur passion leur savoir-faire on va rentrer un peu plus dans les détails si vous le voulez bien ce que vous pouvez nous donner et nous dire les différentes types de formation de rédaction que les étudiants peuvent rejoindre au sein de l'école alors l'idée c'est de les former de manière très polyvalente pour qu'ils puissent devant un rédacteur en chef un recruteur être légitime décrocher un contrat d'apprentissage puisque la formation est en apprentissage à l'école et en entreprise donc nous allons les former à l'ISFJ à tous ces métiers alors par exemple présenter un jt ou une émission comme vous le faites ou alors réaliser un reportage télé ou un papier de presse écrite ou alors écrire pour le web ou alors pourquoi pas s'emparer d'un nouveau média et la transformer en chaîne d'information l'idée c'est qu'il soit aussi à l'aise avec un micro qu'avec un stylo avec un clavier qu'avec une caméra devant ou derrière bref toutes les options sont possibles surtout en bachelor après en master c'est la spécialisation pourquoi pas journalisme de sport pourquoi pas journalisme d'info général pourquoi pas l'investigation mais aussi la culture la mode les people voilà ce qui est proposé à l'ISFJ vous avez parlé de journalisme d'investigation justement comment l'ISFJ les prépare à ses défis c'est une forme de journalisme au temps long c'est le temps long de l'information vous avez raison qui est réservée aux troisième année ou au cinquième année autant les premières années on les on les soumet à l'actualité c'est le moteur de la formation c'est ce qui les nourrit au jour le jour autant l'investigation on va leur apprendre à trouver l'information par eux mêmes et pourquoi pas dénicher une information et en faire quelque chose qui sera ensuite repris dans les médias et qui va éclairer celles et ceux qui le regardent je vous donne un exemple est ce que vous avez déjà entendu parler de ces influenceuses qui s'improvisent chirurgien esthétique j'en ai entendu parler ils ont fait un sujet en caméra cachée ils se sont présentés ils ont été des patients ils se sont presque prêtés au jeu de l'opération ils ont tout stoppé évidemment mais on a démontré que c'était extrêmement dangereux c'est ça l'investigation c'est ça le quatrième pouvoir de la formation qui est de dénoncer montrer rapporté en ayant évidemment soin d'être dans l'éthique la déontologie de couper les informations les recouper les sourcés d'être dans l'éthique du métier dans l'éthique du métier justement le métier des opportunités professionnelles comment l'école va accompagner ses étudiants dans leur recherche que ce soit pour un stage ou même ensuite par un emploi alors l'idée effectivement de l'ISFJ c'est l'apprentissage c'est l'alternance et nous avons une cellule relation entreprise l'idée cette cellule c'est d'individualiser l'accompagnement chaque étudiant est accompagné par cette cellule et va proposer un certain nombre de leviers pour lui permettre de décrocher un contrat d'apprentissage je vous donne cinq exemples refaire son cv avoir une photo professionnelle être capable de savoir se présenter se vendre auprès d'un recruteur nous transmettons des offres nous organisons des job dating et puis en backup si jamais c'est nécessaire je suis là aussi pour les accompagner en tant que journaliste je peux ouvrir mon carnet d'adresses et ça c'est toujours très précieux le réseau si là vous deviez évoquer quatre quelques compétences clés enseignées aux futurs journalistes ce serait quoi ces compétences clés à ne pas manquer parmi les compétences clés évidemment la première c'est l'écriture savoir écrire savoir écrire comme un journaliste les techniques rédactionnelles la deuxième compétence c'est savoir utiliser les outils techniques une caméra un micro un banc de montage c'est très important la troisième compétence c'est la polyvalence savoir s'adapter à toutes les informations et puis la quatrième compétence c'est évidemment savoir travailler l'actualité c'est l'immédiaté de l'information et puis l'investigation le temps long l'information il faut être capable de maîtriser tous ces outils j'ai deux questions une double question pour vous quel conseil vous donneriez là aux jeunes qui nous regardent ou qui viennent ici à vous rencontrer au parc des princes et qui souhaitent devenir journaliste premier conseil enfin en tout cas le conseil et qu'est-ce que vous diriez aux parents pour les rassurer et qui se disent mais c'est un métier qui est saturé il n'y a pas de place les places sont trop chères ou il faut être fils d'eux alors il n'est pas du tout question d'être fils d'eux puisque l'ISFJ c'est l'accélération des compétences ce sont les bonnes pratiques journalistiques et c'est la création du réseau à travers les intervenants qui sont là et à travers effectivement les étudiants qui créent un micro cause pour rassurer les parents je leur dirais une chose l'information est au coeur de nos vies et forcément il y a des débouchés il y a des métiers il y a de quoi bosser avec les nouveaux médias avec la nouvelle façon dont l'information est à travers nous quotidiennement relayée donc il n'y a pas de souci sur je dirais les débouchés professionnels parce qu'il n'y a pas un journaliste il y a des journalistes donc ça pour les parents il faut être très rassurant 90% de nos étudiants sont placés en entreprise et trouvent un métier à la sortie de leur école et puis le conseil que je donnerais aux étudiants c'est qu'effectivement ils font un métier passion donc c'est pas travailler que d'être journaliste c'est être habité c'est avoir cette volonté d'aller chercher l'information d'être curieux de regarder autour de soi et quand on dit oui et bien c'est suspect il faut aller voir peut-être un peu derrière quand on dit non c'est suspect aussi il faut ouvrir les portes il faut avoir de l'énergie il faut avoir cette connaissance du monde qui nous entoure et surtout être un peu poil à gratter et essayer toujours d'être dans le pas de côté de jamais se contenter de ce qu'on vous dit mais aller au delà derrière et puis c'est un métier de responsabilité dans nos démocraties c'est un métier que l'on peut exercer ailleurs c'est un métier qui est aussi parfois mis en danger donc c'est un métier qui a du sens c'est ce que j'appelle le quatrième pouvoir et il ya une notion ne jamais perdre sa curiosité et moi comme je suis très curieux comment je fais si je veux rentrer en contact avec vous si celles et ceux qui nous regardent veulent rentrer en contact avec vous comment ils peuvent faire c'est une excellente question vous avez raison de continuer votre curiosité et bien c'est très simple le site ISFJ sur internet il y a tous les conseils les dates de concours il faut passer un concours vous le verrez qui est très intéressant très journalistique et puis pourquoi pas nous nous voir campus vaugérard à paris dans le 15e mais j'ajoute désormais l'ISFJ est réparti dans plusieurs régions de france reims lille lyon nantes bordeaux grenoble donc l'ISFJ se développe donc où que vous soyez en france allez pousser les portes de l'ISFJ passez nous un coup de fil regardez sur internet venez nous voir allez voir your future venez au parc des princes bref toutes les possibilités existent pour rencontrer l'ISFJ et ses professionnels en effet venez au parc des princes l'ISFJ est une des écoles partenaires et vous pouvez la rencontrer jusqu'à 18h ce soir ici à paris merci beaucoup ludovic place merci à vous merci pour votre accueil à bientôt à très vite on continue d'évoquer votre avenir c'est your future à tout de suite merci à vous merci à vous merci à vous